Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour un nouvel épisode d'MTG Talk un petit peu particulier, celui-ci. Il fait suite aux World Championships qui ont eu lieu le week-end dernier. Et dans cet épisode, nous allons tout simplement analyser le metagame de ces worlds, regarder ensemble et découvrir les decklists du top 4, découvrir aussi les créatures les plus jouées ainsi que les sorts les plus joués durant ce tournoi. On commence donc avec le metagame et comme vous pouvez le voir sur le camembert, grosse, énorme domination de l'esper midrange, 68,6% de représentativité. C'est 22 decklists Esper midrange qui ont été listées sur ce tournoi. C'est entre 2 tiers et 3 quarts finalement de tout le metagame de ces worlds, ce qui est juste énorme. Il faut vraiment se dire que les joueurs à ce niveau-là, ces joueurs professionnels, se sont dit qu'ils avaient plus de chances de remporter la victoire en jouant sur tout simplement cet archétype, l'esper midrange. C'est fou quand même. Autant sur le standard, on sait que ça fait partie des decklists les plus joués, on est sur une quinze, vingtaine de pourcent de représentativité. Il y a énormément de choix autres. Là, ce n'est pas le cas. Vraiment grosse, grosse domination, grosse priorité sur le choix de l'esper midrange sur ces worlds. Ensuite, ex aequo, nous avons le Jund midrange et le Jund Reanimator, 6,3%. Ce qui représente, en termes de représentant, 2 Chak. Voilà, 2 Jund midrange et 2 Jund Reanimator. Et pour les autres decklists, qui représentent 18,6%, c'est 1 représentant de Chak. Avec un Azorius Control, un Band Token, un Greek 6 midrange, un Izet Tempo, un Mardum midrange et un Monoblue Tempo. Ce qui fait très très peu, honnêtement, au regard des différentes decklists qui sont jouées sur le standard. Il y a des prises de décision, il y a eu des prises de position très fortes au sein du haut niveau de joueurs Magic. Et ça me surprend un petit peu que autant de joueurs décident de choisir l'esper midrange pour le standard. Voici la decklist qui a fait top 1. Ce n'est pas un esper midrange alors qu'ils étaient extrêmement nombreux. C'est un petit Greek 6 midrange qui était tout seul représentant de son archétype. qui a réussi à tout simplement gagner grâce à son pilote aussi, bien entendu, Nathan Stower. Je ne sais pas comment ça se prononce, je m'excuse d'avance si j'ai écorché son nom. Globalement, voilà sa petite decklist. Donc on a bien entendu ici des vampires avec le Corpse Appraiseur et le Harvester ici. On a l'Asher Old Raid bien entendu en 3 exemplaires. Duresse pour regarder la main de l'adversaire et gérer un petit peu tout ce qui pourrait traîner et déranger de sort non créatures. Cutdown anti-bet. Abrad pour gérer des artefacts ou blaster. On a les Reconners pour piocher. Encore de l'anti-bet ici avec l'Infernal Grasp. Une Liliana. Les fameuses fables ici très 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 jouées qui vont permettre de dupliquer des créatures. Donc par exemple comme l'Harvester ou l'Appraiseur ici. Nous avons 4 invoques et disperts pour forcer l'adversaire à sacrifier des Plansfalkers, des créatures et des enchantements. Mec Disapir, le contre que je trouvais sympathique mais finalement qui est plus que ça énormément joué. Et puis après derrière on est sur les terrains classiques, basiques pour du bleu, du rouge et du noir. Alors en side, un du reste de plus, un cutdown de plus, un peu de contre-magie supplémentaire avec une Stroke ici. Encore de l'anti-bet. La temporisation avec Renace Vortex ici. Des Abrades supplémentaires pour gérer tout ce qui est artefacts ou blaster. Negate contre-magie supplémentaire. Des Reconners pour piocher encore plus. Qui permet aussi finalement de pouvoir être piloté pour infliger des dégâts et attaquer finalement l'adversaire. Vous avez une Vras, un anti-bet sur le champ de bataille qui passe. Vous avez toujours votre Reconner que vous allez pouvoir transformer potentiellement si vous jouez une créature avec 3 de force. Si c'est le cas du Harvester ou du Appraiser juste ici. Donc ça marche plutôt pas mal. Nous avons aussi le petit Blazing Sky ici, le petit dragon. Et un petit Kaito qui traîne dans le coin ici. Donc ma foi, decklist assez intéressante. Presque classique je dirais. Au vu de ce qu'on a pu voir tout au long finalement de cette période Dominar United avec la rotation. On est sur quelque chose de classique et qu'on avait même déjà vu auparavant. Avec tout simplement des cartes qui fonctionnaient plutôt bien ensemble. Direction la decklist. Enfin un exemple de decklist qui a fait de top 2 à top 4. Oui parce que l'esper midrange était très très présent. C'est normal qu'on en voit dans le top 4. Et là du coup on en a 3 dans le top 4. Deuxième, troisième et quatrième. J'ai pris la liste de Helikasis qui est deuxième. Du coup top 2 de ces Worlds. On est sur quelque chose de plus différent de ce que j'ai pu voir récemment. L'Edenic en x4. On a le Tenacious ici, Underdog deux fois. Raffine bien entendu extrêmement présente, extrêmement intéressante. La Shredred ici aussi. Le petit Pacekeeper avec Destroy Evil que je trouve extrêmement fort. On a Airtai ici qui est la fameuse créature qui permet de contrecarrer un sort ou de détruire une créature quand il est sur le champ de bataille. Et il a le Flash. On a How the Down Sky, le petit dragon blanc ici. Un peu de contre-magie avec le Make It Disappear. L'Infernal Grasp anti-beth aussi ici présent. Le Wedding Announcement, la Wandering Empereur et un Void Round. Donc on peut comparer potentiellement le plan de jeu entre l'Esper midrange et le Grixis midrange. On voit que le côté blanc est présent sur Denic qui va bloquer finalement les sorts du cimetière. Ne peuvent pas être la cible de sort de capacité. On va avoir le Pacekeeper qui va tout simplement imposer une taxe. La Wandering Empereur qui est assez efficace contre des créatures pour les exilés quand elles attaquent. Le Wedding Announcement qui va générer du board. Et puis là-haut qui va du coup quand il va mourir permettre soit de mettre des marqueurs plus simples sur des créatures. Soit de pouvoir mettre sur le champ de bataille une carte de permanent avec un coût en mana de 4 ou moins. Donc ça peut être un Wedding Announcement, ça peut être un Wandering Empereur. Ça peut être aussi une Shrihold Red, une Raffine. Bref, il y a plein de choses à jouer avec. Plutôt sympa. On est vraiment sur quelque chose d'un peu moins contre. On n'a qu'un Miq Disepier en main deck. Trois anti-bet ici, pas plus. Par contre on a deux Airtai ici qui auraient pu être joués en Grixis vu que le bleu et le noir sont disponibles aussi. Il n'y a que le blanc qui change finalement avec le rouge. Le Tenacious, ok. Je ne sais pas ce que fait Ludwig. Je ne sais pas ce qu'il fait ce petit Ludwig. Je n'ai pas regardé. La carte ne me dit rien comme ça. Donc globalement un peu plus de contrôle. Alors que de l'autre côté on a un peu plus d'anti-bet et on va dire de combo. C'est peut-être la différence qu'il y a entre les deux, j'ai l'impression. Au niveau du side, bon bah 4 anti-bet si jamais. De la contre-magie en plus, Negate. Le Kaito, deux fois. Le Depopulate pour des decks qui se développeraient un peu trop sur le bord d'une petite Vrasse. Le Farwell pour là se débarrasser aussi des Enchantements et des Cimetières si jamais. Un deuxième Miq Disepier. Une Stroke et une petite Warden ici pour terminer en Out Curve si nécessaire. Donc on voit clairement que les approches sont toutes les deux mid-range. Mais derrière les couleurs associées font que le plan de jeu diffère quand même un petit peu entre ces deux decklist. On passe à une statistique assez intéressante. En tout cas moi qui m'a intéressé. C'est finalement les sorts de créatures les plus joués sur ce tournoir. Alors clairement avantage à l'ESPR mid-range étant très représenté en termes de nombre. Pour le rappel c'est 22 je crois version, en tout cas déclinaison du SPR mid-range. Donc forcément on va avoir énormément de blanc, de bleu et de noir. Mais pas que. Comme on peut le voir on a un petit Titan de l'industrie ici en bas à droite. Mais globalement par rapport à ce que je vous ai montré les decklist top 1, top 2. On devrait avoir l'intégralité des cartes dans ce classement. Donc on commence par Raphine, forcément on a pu le voir dans la decklist précédente. Donc top 2, Raphine x4. Bon forcément 22 représentants x4. Ça fait énormément de Raphine potentiel à jouer. Tout comme Denik, voilà. Deuxième carte la plus jouée dans ce tournoi. Et en troisième nous avons l'outsider Tenas. Qui était pas présent dans tout simplement les différentes decklists qu'on a pu voir. Ainsi que Shrihold Red aussi présente. Qui était à la fois dans le Grixis mais aussi dans l'Esper. Ao lui plus côté Esper, moins présent que les autres. Le Moissonneur de la Dime de Sang, plus présent dans le Grixis. Ertai on l'a vu qu'il était dans l'Esper. Et il n'y a que le Titan de l'industrie qui était présent dans les Junds. Du coup qui a vu du jeu. On a peut-être quelques autres decklists vertes. Mais globalement il n'y en a pas des masses des masses. Ça reste extrêmement peu représenté. Elle a quand même réussi à se placer dans les 8 cartes les plus jouées de ce tournoi. Direction maintenant les sorts les plus joués. Et assez intéressant aussi cette statistique. On voit que l'annonce de mariage est le sort le plus joué en même temps. Quelle decklist un peu midrange. Même agressive blanche ne jouerait pas une annonce de mariage. Ça crée du board et au final ça renforce ses créatures. C'est top top. Honnêtement je trouve que cet enchantement est vraiment très intéressant. Pas trop fort mais vraiment assez cool. Denik, curieusement présent en deuxième position. Je pense que c'est plutôt pour l'aspect perturbation. Le fait de pouvoir jouer une 3-2 depuis le cimetière. L'impératrice vagabonde forcément planeswalker qui est extrêmement présent depuis la sortie finalement de Kamigawa Neon Dynasty. Voilà, premier planeswalker avec le flash avec cette capacité de temporisation. Créer du board avec un jeton de 2. Temporiser, exiler une créature attaquante engagée. Renforcer des créatures avec du plus en plus d'initiatives. Bref, l'impératrice vagabonde est très complète. Elle apporte énormément de choses donc forcément dès qu'on a du blanc on va jouer l'impératrice vagabonde. Première surprise pour moi, l'emprise infernale sort finalement dans Tibet le plus joué. Je m'attendais à plutôt voir Exterminé qui est ici en bas à droite. J'en vois plus de mes yeux sur le standard des Exterminés que des emprises infernales. Donc je m'attendais à ce qu'elles soient plus jouées. Ce qui n'est pas le cas lors de ce tournoi. L'emprise infernale a vu plus de jeux que Exterminé. Derrière le contre-sort faire disparaître que je pensais un peu moyen. Honnêtement, je n'étais pas forcément convaincu par le paiement de 2 manas supplémentaires. Je trouvais ça un peu léger. J'aurais préféré un contre-absolu pour 2 manas qui contrecardent des sorts non créatures ou des sorts créatures. Typiquement, je trouvais ça plus intéressant. C'est un contre-absolu, on n'en parle pas. Il n'y a pas besoin de payer 2 manas supplémentaires. Mais au final, non. Faire disparaître, assez intéressant. C'est polyvalent. Sors créatures, sors non créatures. C'est 2 de plus. En plus, avec la capacité Victime 1, on duplique le sorts qui augmente la taxe de 2 à 4. Et jouer très tôt dans la partie, ça permet justement d'éviter des annonces de mariage qui passent, des impératrices vagabondes qui passent. Et ça force finalement l'adversaire à avoir jusqu'à 4 manas à disposition pour jouer un sorts qui est quand même assez énorme pour faire passer des choses. Donc honnêtement, il fait le taf et il est vraiment vraiment sympa. Détruire le mal, autre carte que j'apprécie en ce moment surtout. Petite éphémère qui va permettre de détruire une créature ciblée d'endurance super-vogue à la 4. Coucou Shroldred, clairement. C'est une cible parfaite pour détruire le mal ou pour détruire un enchantement ciblé. Et là je fais coucou au decklist 4-5 couleurs qui jouent des enchantements domaine dans tous les sens. Avec des enchantements qui exilent, qui temporisent, etc. Ça fait le taf. Détruire le mal fait clairement le taf. Ça permet de s'en débarrasser. Ça permet aussi de se débarrasser de l'annonce de mariage mais aussi du fable du brise-bire-war qui est extrêmement fort. Vous allez avoir un petit jeton de créatures qui va vous générer du mana. En tout cas, des jetons qui vont pouvoir vous apporter du mana. On va pouvoir renouveler un petit peu sa main. Et derrière, le petit reflet de Kikijiki qui va dupliquer des sorts no-légendaires pour appliquer des effets divers et variés. Pour tout simplement mettre à mal l'adversaire. Donc pareil, cible aussi intéressante de détruire le mal. Et pour terminer, l'exterminé qui est l'anti-bête le moins joué en tout cas de ses 8 cartes. Comme je vous disais tout à l'heure, surpris qu'il ne soit pas devant emprise infernale. Mais bon, ça fait le taf quand même. Petite éphémère assez intéressante. Voilà du coup au niveau des informations, des statistiques et des chiffres de ce World Championship. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada